Vous savez que l'Euro de foot a été pensé il y a 100 ans déjà, je vous explique. C'est dès les années 20 qu'Henri Delonay, un Français, retenait bien son nom, alors dirigeant de la FIFA, imagine une compétition européenne de football. Il faut attendre 1954, date de la création de l'UEFA, l'équivalent de la FIFA au niveau européen, pour que cette idée de Coupe d'Europe des Nations se concrétise. La première édition, en 1960, ne dure que 4 petits jours, avec seulement 4 équipes contre 24 aujourd'hui. Et en finale, sur la pelouse affrontent deux pays qui n'existent plus, l'URSS et la Yougoslavie. Depuis, la compétition se déroule tous les 4 ans pour alterner les années pairs avec la Coupe du Monde. Mais pour que l'Euro s'appelle l'Euro, il faut attendre 1996 et la 10ème édition en Angleterre, une édition remportée par l'Allemagne, qui détient le record de titres avec 3 victoires à égalité avec l'Espagne. Et les bleus dans tout ça ? Et bien comme avec la Coupe du Monde, la France a remporté deux fois la compétition. En 1984, en France, avec la génération Platini, Jires-Tigana. Et évidemment, en 2000, deux ans après le titre de Champion du Monde, la bande de Zidane fait le doublé Coupe du Monde-Euro. Le dernier Euro, c'était il y a 3 ans. Et oui, crise sanitaire oblige. Et c'est la Nationale qui s'est adjugée la Coupe Henri Delonais. Et oui, encore lui. Rendez-vous épris donc sur M6 pour vivre ensemble cette 17ème édition de l'Euro en Allemagne, avec, on l'espère, une victoire des Bleus en finale le 14 juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada